C'est désormais presque une routine, au Real Madrid. Ce dimanche face au Celta Vigo, Vinicius a encore été averti pour avoir poussé hostilement Oscar Mangueza, qui venait de l'attraper par le maillot pour l'empêcher d'avancer. Un nouveau geste d'humeur sans grandes conséquences, que Carlo Ancelotti a encore cherché à dédramatiser après le match. C'est un peu frustrant pour lui, a-t-il glissé. Nouvelle victoire du Real Madrid, nouvelle polémique autour de Vinicius. L'Elié Madrilène a inscrit le premier but de son équipe face au Celta Vigo 4 à 0 au Santiago Bernabéu. Mais il s'est aussi rendu coupable d'un mauvais geste envers Oscar Mangueza. Victime d'une grosse faute d'anti-jeu, le Brésilien a passé ses nerfs sur le joueur du Celta en le poussant violemment. Pour ce vilain geste, il a écopé d'un carton jaune, qui rappelle celui reçu face au RB Leipzig plus tôt dans la semaine. « Je dois bien t'arrêter », lui aurait ensuite expliqué Mangueza. Selon la cadena Copé. Selon l'ancien arbitre espagnol Perez Burul interrogé par Marca, la sanction était juste à l'encontre du joueur du Real Madrid ce dimanche, car le règlement ne spécifie pas que ce geste puisse être puni par un carton rouge. Il n'empêche que ce nouvel accès de mauvaise humeur fait tâche. Carlo Ancelotti a préféré calmer le jeu en conférence de presse, comme à son habitude. « La première chose que j'ai pensée, c'est si le maillot avait été déchiré, s'est amusé le coach italien. L'arbitre a bien géré la situation, en sortant un carton jaune. Si Vinicius arrête ça, ils nous mettront moins de carton. Pour lui Vinicius, note de la rédaction, c'est un peu frustrant, c'est normal, a-t-il également concédé. Aperçu aux côtés de son joueur après la rencontre, l'Italien a gardé ses propos confidentiels. « Je lui ai dit qu'il est le meilleur. Je l'ai dit aussi à Rudiger, à Naccio. Ce que nous nous disons tous les deux reste entre nous, a-t-il évacué. Nous continuerons d'en parler.